bonjour les amis c'est eve et aujourd'hui je voulais vous parler des cartes divinatoires d'algariel d'alcith nathanael alors pour ceux qui connaissent pas ce jeu je l'avais déjà présenté dans l'ancienne version c'est une ancienne édition qui est ici et là c'est la nouvelle édition je pense que dans la différence on le voit déjà à l'épaisseur de la boîte nous avons la nouvelle édition et l'ancienne édition la nouvelle édition de arcana sacra et c'est un jeu qui propose 32 cartes qui peut sembler difficile si on utilise le jeu en lui-même avec le livret parce qu'on a beaucoup de mots clés et que c'est vrai qu'il faut avoir certaines connaissances du monde des symboles pour pouvoir interpréter le jeu ou en tout cas avoir une certaine aisance concernant l'utilisation des cartes mais qui peut être utilisé par les débutants avec le livre qui le complète qui est celui de alcide nathanael donc de l'auteur cartes divinatoires d'algariel où on retrouve les interprétations et le secret des 32 cartes ainsi que des méthodes de tirage qui ont été choisis par l'auteur lui-même en collaboration avec d'autres cartomanciens et puis d'autres blogueurs c'est un livre très couplé que je vais vous présenter en même temps je vais en profiter parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'utiliser le jeu avec le livre parce que l'on a quand même les intentions de l'auteur pour chacune des cartes et puis on a quand même des aides pour les personnes qui débutent comme je vous le disais il ya 32 cartes qui ont été inspirés au niveau des illustrations pour chacune d'elles par les rêves de son auteur qui feront sens de manière intuitive pour les personnes qui arrivent à laisser s'exprimer leur propre intuition et puis pour les personnes qui ont besoin d'aide bon bah il ya toujours les mots clés dans le livret que je vais vous présenter évidemment les explications complètes dans le livre que je vais vous présenter également donc c'est un c'est pas un coffret c'est une boîte classique en carton on retrouve les cartes on a le livret vous voyez déjà la qualité des cartes et glisse bien on a une introduction et comme vous le voyez si je vous fais la mise au point évidemment sinon vous allez avoir du mal à voir voilà la signification des cartes est composée par des mots clés donc c'est vrai que quand on débute quand on n'a pas l'habitude ça peut être un petit peu difficile à comprendre ou alors on se laisse tout simplement inspiré par les visuels pour faire sa propre interprétation qui finalement la meilleure des méthodes et le livret propose également une version en anglais voilà pour le livret et pour les cartes c'est toujours le même d'autres cartes pour les personnes qui avaient la première version et c'est surtout la qualité des cartes l'épaisseur qui va changer voyez là on est vraiment dans quelque chose d'épais si je vous montre l'ancienne version voilà à droite nous avons la nouvelle version à gauche nous avons l'ancienne version là on était dans du mat mat et là on va pareil on est dans du mat aussi également c'est même bon on va d'abord découvrir les cartes et puis on regardera le livre après donc le très beau dos moi je trouve magnifique je sais pas pour vous mais moi c'est toujours très inspirant avoir un beau dos de carte c'est 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 parti. Et voilà pour la dernière. Alors le livre. Alors voyez, c'est un livre relativement épais. Qui fait 200 pages. Allez, je range ma chambre. Je fais de la place. Alors, on a une biographie de l'auteur. Je pense que je vais relever. Ça, vous verrez beaucoup mieux. Petite mise au point. Une introduction. Une préface. Qui est très intéressante. Je l'invite à la lire. Et on arrive au cœur du sujet. Le secret et les interprétations des 32 cartes d'Algariel. Donc, nous avons l'histoire de l'oracle. Où l'auteur se confie un petit peu sur le cheminement qu'il a amené à créer cet oracle-là. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il le fait. Donc, moi, j'apprécie énormément. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'il nous propose un chemin. Comme on le fait avec le fou dans le tarot. Si vous connaissez un petit peu le tarot. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite histoire qui va nous présenter chacune des cartes. Où il y a un lien les unes avec les autres. Donc, je trouve ça intéressant dans le sens où ça permet de s'imprégner déjà du premier sens. La première signification de chacune des lames. De cet oracle. Et après, on passe à la signification de chacune des cartes. Et là, il a été très, très généreux. Parce que, bon, on a la représentation de la carte. On a, pour les personnes qui ont besoin de savoir tout de suite si une carte est plutôt positif, neutre ou négatif. L'indication juste en dessous. Un petit résumé synthèse de la signification de la carte. Et là, on va avoir une interprétation pour le général, pour l'affectif, pour le professionnel, pour le domaine de la santé, de la personnalité. C'est intéressant quand on veut mettre en avant ou mettre en lumière certaines facettes de notre personnalité ou découvrir les facettes d'une autre personne. Le spirituel, ce qui est quand même assez rare dans ce type de jeu, je trouve. Et les vies antérieures, qui est encore beaucoup plus rare. C'est-à-dire que, si vous faites un travail, une recherche sur vos vies antérieures ou sur la vie antérieure de consultant, vous avez des indications pour chacune des cartes. Et ensuite, on a des associations possibles avec, quand même, à chaque fois, deux à trois cartes. Et là aussi, il a été extrêmement généreux. Ça reste malgré tout des mots-clés, mais ça donne quand même des pistes d'interprétation pour des associations de cartes. Et ça, je trouve ça très bien quand on débute. Même si, au final, je pense qu'il faut quand même se fier à son intuition, qui va être beaucoup plus reliée à sa situation et à sa problématique extrêmement personnelle. Et pour toutes les cartes, ça va être ainsi. Vous voyez, on en a quatre pages. Ou même plus, attendez, on a pour chacune des cartes, une, deux, trois, quatre, presque cinq pages. Je vous en montre quelques-unes. Donc ça, c'est pour toute la partie interprétation de cartes. Donc on est quand même bien guidés, bien aidés. Donc quand on débute avec cet oracle, ou quand on débute dans le monde de la carte Mancy, ça nous aide quand même beaucoup. Ensuite, nous avons une autre partie qui s'appelle Secrets et anecdotes sur les cartes. Et là, je trouve ça très très sympa d'avoir mis ça. Donc ce sont quelques anecdotes, quelques secrets qui sont nichés dans les illustrations et dans les cartes. Certains d'entre eux ont été révélés à l'auteur après la création de l'oracle. Je trouve ça très intéressant pour créer un lien avec son jeu. Et après, on arrive aux méthodes de tirage. Et là aussi, c'est très généreux. Donc on a le tirage en trois cartes, passé, présent, futur. Le tirage de Anne-Sophie Pau, qui est youtubeuse. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas. Qui est le tirage de co-création. Ça permet de voir la relation entre deux personnes, ce qu'elles créent ensemble, mais dans tous les domaines de la vie. De la même youtubeuse, la pyramide des incarnations. Donc là, c'est réellement un tirage d'évolution spirituelle, comprendre une situation. Là, pour le coup, les interprétations qui sont liées aux vies antérieures sont vraiment utiles. Nous avons ensuite le tirage de l'amarelle de Valliel et l'Antarie. C'est pour faire un bilan de soi-même. Donc c'est plutôt des tirages introspectifs. Une autre version de ce tirage-là. Là, c'est une approche d'ordre psychologique par rapport à une situation particulière. Donc c'est un autre tirage, pareil, de Valliel et l'Antarie. Le tirage de l'étang. Et après, on arrive au remerciement et à la partie des éditeurs. Donc voilà, c'est très très bien fait. C'est une très bonne idée, Alcide, d'avoir fait ce livre-là. Alors, pour vous lire un petit peu le type d'interprétation qu'il y a, on va tirer une carte. Comme ça, ça va vous donner un petit peu une idée des interprétations. Même s'il ne faut pas s'arrêter sur une carte en particulier. Mais ça vous donne déjà une première approche. Et c'est la carte numéro 11, qui est une carte positive. L'escalier est la carte de la réussite totale. Elle représente l'ascension vers la lumière et le bonheur si l'on décide de tout faire pour s'en sortir et évoluer. C'est une carte très positive, tant sur le plan physique que spirituel. Si l'escalier termine un tirage, alors le doute n'existe pas. Général, cette carte très positive indique une évolution, une ascension spirituelle, sociale et professionnelle de multiples horizons souffre à vous. L'énergie de cette carte peut vous accompagner lors de démarches décisives, renforcées avec la carte du soldat et ou du tunnel. Affectif, cette carte montre un changement, une évolution très positive dans le couple, de nouveaux projets à deux. Si vous êtes célibataire, elle indique une transformation positive de votre situation, apportant beaucoup de bonheur et des changements radicaux dans votre vie. Professionnel, l'escalier annonce l'élévation professionnelle, une promotion vous attend ainsi qu'une belle rentrée d'argent. Pour les auto-entrepreneurs, une évolution positive de votre situation est en cheminement. Cette carte peut aussi indiquer un changement bénéfique de profession. Santé, au niveau de la santé, elle annonce la rémission d'une maladie et une évolution très positive d'un mauvais état de santé. L'auto-guérison est possible. Personnalité, elle représente une personne si lumineuse qu'elle nous élève socialement et spirituellement, personne capable de nous aider à changer de vie. Spirituelle, cette carte indique une évolution positive de vos dons, un changement spirituel vous apportant beaucoup de bonheur et d'harmonie. Ces changements se feront par étapes, vous expérimenterez de nouveaux domaines. Vie antérieure, élévation, réussite, gloire, château. C'est la carte des vies antérieures riches, pleine d'expériences enrichissantes et variées. Votre âme garde le souvenir des connexances acquises au fil du temps. Vous êtes élevé spirituellement, proche de la lumière. Votre vie présente sera un accomplissement total. Vous avez les capacités pour guider les personnes dans le besoin. Donc voilà pour les cartes divinatoires d'Algardiel. Si vous ne connaissiez pas ce jeu, bonne découverte. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501